bonjour et j'espère vous allez tous et tout bien donc aujourd'hui nous sommes le 27 novembre et aujourd'hui on va se faire une petite boîte alors une petite boîte en fait où vous allez pouvoir mettre des petits chocolats justement pour offrir pour noël alors soit pour mettre sur le table ou soit pour m enfin pour offrir comme ça donc moi j'ai fait un prototype voilà voilà donc j'espère qu'on va y arriver et puis voilà allez c'est parti donc du coup il va vous falloir un papier qui mesure 24 sur 21 cm alors suivez bien parce qu'il va y avoir pas mal de mesures d'accord donc donc voilà voilà alors 24 cm sur 21 d'accord alors c'est parti donc je vais noter parce qu'il a plein qui misent qu'ils entendent pas ce que je dis donc 24 sur 21 cm ok sur la partie de 24 donc la plus grande donc celle ci d'accord donc moi là j'ai commencé enfin j'ai fait mon prototype parce que sinon j'allais pas y arriver donc il va vous falloir un pli plus à 8 11 11 non attendez je me suis plainté 8 11 19 et 22 j'avais essayé de vous marquer mais du coup j'ai découpé on voit plus rien donc un pli à voilà 8 11 22 et 19 d'accord j'essaye pour que ça soit compréhensif pour tout le monde donc 8 11 19 et 22 alors donc là sur la partie la plus grande des 24 vous allez faire un pli à 8 donc 8 cm 11 cm 19 19 et 22 d'accord jusque là j'y suis j'y vais doucement d'accord sur la partie des 21 alors la partie des 21 vous allez faire un pli alors la partie des 21 comme ceci alors est-ce que j'ai mes trucs sont qu'en marquer sinon c'est pas drôle donc sur la partie là que vous avez à 21 vous allez faire un pli à 3 à 11 donc vous allez faire un pli à 3 à 11 d'accord et ensuite il va falloir faire un pli à 15 et à 18 15 je me rends compte que ça va pas comment je vous explique ça va pas ça va pas alors il faut que vous ayez là vous prenez la partie comme ça où vous avez la plus la plus petite partie vous la gardez en bas d'accord là vous avez ici comme ça et vous avez la petite partie en bas vous la gardez en je suis en train de me rendre compte que je ne suis pas du tout cadré d'accord là vous allez faire un pli à 3 à 11 à 15 et à 18 j'arrive pas à vous montrer ici d'accord donc on va commencer par le pli à 3 mais après attention je vous explique donc là vous faites un pli à 3 cm déjà d'accord donc là vous faites un pli à 3 ensuite vous êtes un pli à 11 d'accord le pli à 15 donc ça va être lui d'accord le pli à 15 ça va être celui ci il va falloir vous fassiez un pli jusqu'au premier trait que vous avez là d'accord vous sautez et vous continuez jusqu'en bas donc lui vous n'allez pas marquer de plis ici d'accord parce que là ça va être les petites languettes donc là vous prenez votre papier et vous faites de plis à 15 d'accord donc là vous allez faire votre pli à 15 vous sautez la petite languette et vous continuez votre plus parce que je suis clair et vous allez faire faire pareil pour le 18 18 et là vous sautez vous voyez là vous sautez et là aussi vous n'avez pas vous avez pas jusqu'en bas d'accord vous allez faire que les traits au niveau d'ici c'est bon ça marche donc là c'est 3 11 15 18 mais les 15 et 18 vous sautez le trait j'essaye de faire en fonction tout le monde parce que là la dernière vidéo on m'a dit que j'étais pas clair là qu'on entendait pas ce que je disais au niveau des mesures donc je sais plus comment faire là vous allez prendre votre feuille donc votre feuille au niveau de là vous avez vos traits que vous venez de faire comme ceci d'accord donc ça c'est ça va se passer comme ça là vous avez vous deux traits moi j'ai la découpe mais là vous avez vos deux traits là vous deux traits il va falloir vous prenez ici et ici voyez il va falloir faire deux traits donc un triangle d'accord et eu une marque ici et là c'est à 4 cm d'accord donc vos deux traits là vous allez faire ici en haut un trait là et celui du bas donc le celui qui est un peu plus en basse que là j'ai découpé le haut vous allez voir après on va la découper vous je sais pas pour montrer donc là vous allez prendre quatre centimètres vous allez faire un petit trait d'accord de l'autre côté pareil quatre centimètres là en haut pareil parce qu'il faut que vous fassiez un trait donc quatre centimètres et là quatre centimètres d'accord ça après on le découpe donc là ça on s'en fiche le haut vous prenez le deuxième carré et vous faites deuxième carré vous faites deux petits traits là vous allez faire un marquage et le on va dire un de troisième rectangle là vous allez faire votre triangle ici d'abord donc ça c'est le deuxième et ça c'est le troisième donc là vous faites votre triangle là je suis pas je sais pas si je suis clair j'espère que je vais l'être donc là vous faites votre triangle d'accord et là vous faites votre trait avec vos deux points vous avez fait d'accord voilà et l'appareil vous faites votre et après le triangle alors je vais vous montrer après si vous y voyez normalement normalement ce devrait voilà voyez ça vous donne ceci voyez le trait et les triangles d'accord et en bas ça donne ça d'accord donc là là on va venir découper ici on va venir découper là ok on va venir découper ça et on va découper cette langue est là d'accord alors moi je vais essayer de le faire au massicot pour être bien droite donc là vous voyez vous découper comme ça ok et là vous avez découper ensuite cela donc là vous allez enlever ça et ça mais là il va falloir découper jusque là donc ça ça va être nos petites languettes donc les petites languettes elles sont à 3 cm donc moi je descends jusque là déjà pour faire mes petites languettes je le fais et après je vous montre ce que ça donne vous allez comprendre j'espère je sais pas si je suis clair ce que je dis voilà vous voyez là j'ai enlevé ça et j'ai découpé les deux petites languettes ici d'accord voyez donc c'est les deux petites languettes c'est ce que je vous disais tout à l'heure qui sont juste là ok donc ensuite il va falloir juste découper là et là et après couper un petit peu en biseau pour pour pouvoir coller que ça passe pas ça face joli alors j'ai perdu mon petit ciseau j'en suis servi hier avec un cadeau et je ne sais pas où je les pose marquez vous allez me dire il ya tellement de bordel sur mon bureau alors du coup là vous découper là ici et voilà d'accord c'est pour pouvoir former la boîte jusque là là vous allez couper un petit peu en biseau sur les côtés c'est juste histoire d'avoir une belle finition en fait au niveau de votre boîte donc là vous découper un petit peu en biseau sur les côtés d'accord j'espère ça a fonctionné parce que j'ai fait un test tout à l'heure mais mon bavis je pense qu'il était trop souple du coup ça n'a pas voulu faire comme je voulais donc j'espère que là on va y arriver en faisant ensemble si vous voyez la vidéo c'est qu'on est arrivé hop après je vous pose pourquoi vous voulez faire un arrêt sur l'image entre comme ça pour regarder hop tac et tac alors vous posez ça jeter ça en attendant voilà ce qu'il vous ayez voyez comme ceux ci là on a notre triangle et là on a la boîte complète vous voyez c'est ça avec les mesures ok donc là vous allez marquer tous les plis là on va marquer tous les plus mais vraiment vous marquer tous tous les prix de votre boîte moi je vais faire dans l'autre sens du coup c'est pas celui là que je voulais pas que j'ai juste effacer mes petits petits points voilà chaque et tac je préfère avoir le côté lisse donc là vous marquez vraiment tout tout tous les prix comme il faut vraiment tous les clics que vous avez à à marquer vous les marquer il ya d'accord là même au niveau d'ici là là et vous marquez aussi votre triangle d'accord que vous avez fait regarder donc là vous pensez un petit peu là vous passez vous pincez un petit peu d'accord et là normalement vous avez fait un trait voyez ça vous donne ceci ok donc là et là vous allez faire pareil pour l'autre vous marquez votre clip de votre triangle le pli ici ça va marcher ça va marcher avec mon papier blanc tout à l'heure voilà d'accord donc là ce qu'on va faire maintenant qu'on en est là on va mettre de la colle en soi vous mettez de la colle ou soit vous mettez du double face ici là et vous allez tout simplement fermer votre boîte comme ça et après voyez va se mettre en place donc là je vais y mettre moi je mets du scotch double face c'est ira plus vite j'ai retrouvé mon petit ciseau j'arrête lui tant que ça sèche en fait en alors hop donc là bas tout simplement fermer votre boîte comme ça et voilà elle est voyez comme ceci vous avez créé votre boîte là maintenant vous allez coller aussi le fond de votre boîte d'accord comme ça donc soit ben vous mettez du scotch double face ou de la colle donc moi là je vais mettre d'abord pour maintenir du scotch double face comme ça ça tiendra plus rapidement voilà donc là vous rabattez la grande languette en premier d'accord ensuite vous rabattez les petites voilà languettes ici et ensuite vous allez rabattre la grande languette ici là je le fais au double face moi parce que ben voilà pour la vidéo etc la prise elle est plus rapide et c'est plus simple un plus simple j'ai des ciseaux qui sont pourris il faudrait que je les nettoie hop et là je viens fermer le fond de la boîte voilà donc là vous en êtes ici d'accord donc là les languettes avant être un petit peu un petit peu grande donc là vous allez prendre votre ciseau et vous allez recouper un petit peu votre votre languette comme ceci bien sûr la vidéo vient de pas moi j'ai vu j'ai vu le tuto moi j'ai fait que reprendre le tuto ne lâchez pas s'il vous plaît voilà donc là vous voyez vous avez recoupé vos languettes et là normalement donc comme par magie d'accord nous avons là les deux petits rabats ici là qui viennent fermer qui viennent en fait se fermer comme ceci et créer en fait la maison qu'on veut alors voilà ça fonctionne donc là ça fonctionne avec mon gros papier et sinon alors voilà avec mon papier fin ça marchait pas et là voyez vous avez créé votre boîte donc avec une petite fermeture voilà toute simple donc moi je trouve l'idée pas mal c'est original voyez c'est assez rapide à faire donc j'espère vous aurez compris le système après n'hésitez pas à chaque fois à revenir en arrière voilà à faire des pauses j'essaye de d'expliquer doucement mais après bon c'est un petit peu compliqué mais j'essaye j'essaye de faire au mieux du moins d'accord alors du coup là maintenant on va prendre du papier déco pour pour notre petite maison donc je vais là j'ai envie de mettre un petit papier un petit peu vert on va mettre dans ce style là voilà on va prendre du papier blanc j'ai des chutes alors là on a notre carré de boîte d'accord carré ici normalement fait voilà 8 cm d'accord sur 8 donc là vous allez couper un papier blanc enfin deux papiers blanc parce qu'il faut ce côté et l'autre côté bien sûr donc à 7,5 sur 7,5 donc ça c'est juste pour avoir un petit matage blanc d'accord au niveau de notre maison ici voyez comme ceci après pareil si vous voulez faire les côtés vous pouvez faire les côtés enfin vous faites comme vous voulez vous décorer comme vous voulez donc 7,5 sur 7,5 pour le deuxième d'accord ensuite là on a alors bétis c'est un triangle alors je sais pas si je vais y arriver donc ça fait huit mais je crois que ça fait ça fait 6 alors comment déjà on prend je fais le carré là j'ai même pas j'ai cinq et demi je fais un carré de cinq et demi à ça y est ça y est ça y est je suis perdu je suis perdu si c'est bon on est bon les amis en est bon on est bon on est bon on est bon donc là vous allez faire un carré de 5 sur 5 du coup alors hop en blanc donc 5 sur 5 et le carré vous allez le couper dans la diagonale comme ceci pour faire votre triangle ok donc là normalement voyez on a le toit de notre maison ok donc 5 sur 5 le carré et vous le couper dans la diagonale ensuite on va prendre notre papier moi j'ai pris vert rouge et c'est donc là on a coupé un papier qui faisait 7,5 sur 7,5 donc on va couper un papier qui va faire 7 sur 7 alors ça c'est un papier d'un ancien bloc de chez action d'accord je le dis mais à chaque fois on me demande 7 sur 7 7 sur 7 d'accord et là vous allez faire un petit carré de 4,5 sur 4,5 sur 4,5 4,5 hop que vous allez couper en diagonale voilà comme ceci et ça va être pour le toit de notre maison voilà allez c'est parti donc là vous allez coller vos papiers sur le papier blanc pour faire tout simplement votre petit matage voilà comme ça alors après vous n'êtes pas obligé de faire sur un papier blanc vous pouvez couler directement sur votre boîte si vous en avez envie après c'est vous qui voyez comment vous voulez décorer d'accord à chaque fois je vous dis mais j'espère juste que vous aurez compris pour les mesures si j'y suis arrivé à la faire la maison tout le monde peut y arriver et là tout simplement vous allez venir coller votre papier sur votre boîte voilà donc là vous allez venir coller votre papier sur votre boîte donc là je vais attendre que ça sèche et en attendant je vais faire un petit triangle je pense que ça bouge pareil vous faites pareil pour votre triangle vous venez coller dessus pour faire votre petit matage voilà comme ça vous voyez comme ceci donc là on va prendre un des petits triangles qu'on va venir coller en haut donc moi je fais les deux côtés après vous n'êtes pas obligé de faire les deux côtés pour en faire qu'un après moi je vais pas faire les côtés là mais si vous voulez les faire il n'y a pas de souci vous pouvez les faire il n'y a aucun problème comme je vous ai dit après vous faites vraiment comme vous le sentez comme voilà hop après je vais vous abandonner deux secondes parce que je n'ai pas préparé pour faire la petite déco quand même de la boîte tant qu'à faire hop donc là je colle ça donc ça ça peut être sympa voilà pour mettre sur la table et offrir des chocolats ou je sais pas voilà allez je reviens bon je pense avoir trouvé ça fait un petit moment que je cherche j'avais pas forcément d'idées du coup j'avais acheté j'avais mis un truc avec des strats ça me plaisait pas du tout donc j'ai je les ai enlevé du coup j'ai un petit voilà ça m'habille même mon papier mais c'est pas grave de toute façon ce que je vais mettre dessus ça va le cacher donc là je prends des petites des petites couronnes en fait voilà tout simplement tac que je vais coller moi hop dessus comme ceci donc je vais en mettre une verte et une rouge que je vais placer un petit peu en décalage pour qu'on voyait les deux couleurs voilà voilà donc moi je prends ça ça c'est des coupes de dory hop de l'année dernière je le dis parce que pour celles qui me demandaient où est-ce que je les ai eues voilà après c'est avec un daison c'est des découpes tout simplement et là j'ai joyeuse fait un temponage comme ceci c'est pareil on me l'avait envoyé c'est pas le mien c'est pas le mien je n'ai pas de temponage comme ça alors je vais juste l'ancrer un peu parce que je veux pas voilà je veux pas que ça fasse trop trop blanc voilà donc ça ça va venir ce qu'elle est ici voilà voilà et là je vais mettre du scotch 3d dessus et je vais coller tout ça et alors après je vous montre j'enlève mon bazar c'est bagdad complet hop là et je viens coller mon joyeuse fête voilà en fonction de cacher ma misère que j'ai faite ouais j'avais des trucs que j'avais trouvé sur ma anneuse c'était des genres de de cloches etc mais vraiment en strassant et là avec le papier j'aimais pas et alors après une fois que c'est collé alors autant des fois on se plaint quand quand c'est quand ça veut pas coller etc alors là le truc il était collé je vous dis même pas comment quoi donc voilà laissez-moi refermer ça j'en ai fait deux secondes que après ça tourne pas et que je n'ai pas partout voilà comme ça ça s'est rangé ça j'enlève ça j'enlève j'enlève le bazar comme ça on va pouvoir regarder la boîte ensemble donc voyez c'est vraiment très rapide on a pas mis longtemps à l'affaire maintenant bon faut juste comprendre le système donc j'espère que vous aurez compris le système que ça sera pas trop compliqué pour vous voilà voilà donc voilà notre petite boîte voyez comme ceci et donc derrière moi je les décorer aussi après vous n'êtes pas obligé après vous pouvez faire les côtés si vous en avez envie et après ben voilà tout simplement vous l'ouvrez comme ceci et à l'intérieur vous y mettez donc là moi pour la photo de couverture je vous montrerai qu'on peut mettre voilà des petites des petits chocolats à l'intérieur donc voilà voilà écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu qu'elle vous donnera des idées voilà hâte de voir ce que vous allez faire avec ce petit tuto mais moi personnellement j'aime bien voilà ça fait un petit cadeau c'est rapide et puis ça permet d'offrir des petites des petits chocolats pour noël et en voilà à moindre coût quoi parce que bon le papier on n'en a pas utilisé énormément voilà voilà allez sur cela team je vous laisse je vous embrasse je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo en attendant profitez scraper bien surtout rester comme vous êtes et protégez vous allez bisous bisous